Musique d'intro Coucou tout le monde, on est reparti sur un épisode de Winscape donc finalement je ne pensais pas pouvoir en faire deux mais il y a suffisamment de contenu dans cet early access pour pouvoir faire un deuxième petit épisode, peut-être pas de 30 minutes complet mais une vingtaine au minimum. Là je suis en train d'explorer autour de cet grand arbre qui est tout en haut donc on va déjà voir ce qu'il y a là, il y a une autre grotte et puis après on va aller à l'arbre, on va nettoyer là Ah ok, il y a un checkpoint en même temps On va sauvegarder et on va là-bas, qu'est-ce qui nous attend ? Est-ce qu'il y a des gobelins, des cobalt, des loups ? Ouais, Wolf Cave Oula Je ne vais pas pouvoir y aller Ok, c'est une cave mais peut-être qu'il faudrait que je pète quelque chose de l'autre côté ou alors elle n'a pas encore été ajoutée au jeu elle est juste pour le moment présente visuellement Ce qu'on va faire également avant d'aller chez les cobalt on va améliorer notre arme on a actuellement une arme avec des griffes qui est pas mal mais apparemment je peux faire une épée en cuivre ce que je ne vais pas éviter à faire Je vais peut-être avoir besoin d'un petit peu de bois pour du charbon on va péter un arbre Ok, alors je continue à regarder autour puis on va là-bas La zone est plus grande que je l'aurais cru Ah, là il y a les bandits Alors avec eux il suffit d'attaquer en chaîne si on ne se rapproche pas trop ils ne peuvent pas attaquer mon arme à plus de portée que la leur Ok, alors on va choper les oignons je vais en avoir besoin pour faire plus de potage enfin de ragoût pardon je vais en faire six Ok, je vais garder un de viande au cas où on a une autre recette éventuellement on ne sait jamais Et là je crois qu'on est pas loin Ouais, on voit le village là-bas, on est revenu au début Bon, alors on va à l'arbre Ce fameux arbre, qu'est-ce qui nous attend je ne sais pas Ah, du cuivre Tiens, qu'est-ce que tu me donnes ? Tu me donnes des griffes, parfait Bon, j'avais besoin de griffes pour faire l'arme que j'ai en main là Je crois pas qu'en ai besoin en fait Je crois pas qu'en ai besoin en nouveau Regardez-moi ce qu'il y a là-haut Il y a un minerai rare là-haut Je sais pas comment y aller Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord, donc lui il a eu peur, il a fuit, il a perdu son panier D'accord, on doit aller chercher son panier, j'aurais aimé le savoir avant Bon bah au final, euh non, on y va Voilà, on va descendre Alors c'est quel côté qu'il y a le panier ? Ça va être le jaune, donc ça va être là-bas Euh, ouais Peut-être dans la grotte ? Vous voyez le minerai violet ? C'est le meilleur des trois minerais que l'on peut récolter dans cet Early Access Et j'en avais jamais vu jusqu'à présent Ok, donc il est bien dans la grotte apparemment Il est là-bas Et je vois pas où je suis Bah il est là où on est Hum, donc ils ont peut-être pas terminé la quête là C'est possible Je vais essayer alors juste de grimper là-haut pour aller récolter ce qu'il y a Apparemment il y a un chemin caché Tant bien que mal Allez, allez, il y a des problèmes de collision Mon gars se coince, vous voyez, en avançant Ok Bon bah dommage pour son panier On tue quand même les loups au cas où il y en a un kill à bouffer Ok, je vous doute Bon, pas grave On va retourner au gars là-bas pour voir si je peux Si je peux faire avec ce que j'ai une épée Tiens ! Elle a rien donné Et Toi tu nous donne un sac qui sera utile peut-être pour vendre éventuellement Alors Normalement il y a une forme On va ignorer le loup On sauvegarde Merci Je peux peut-être craft quelque chose Ouais, donc juste des potions Parfait Alors on va faire fondre Ouais Ouais Un Deux Et trois Je crois que je vais avoir assez pile assez Maintenant on va Ici Oh il me manque un de dry wood Donc il me faut trouver du bois sec Bon on est parti, on va en trouver Il peut bien en avoir quelque part, est-ce que je peux rentrer là-dedans ? On peut cuisiner Ah, de la viande, ça c'est bon Bon là on a des oignons, j'en ai pas besoin, je veux juste mon bois sec En cherchant ces fameuses brindilles, j'ai trouvé un autre endroit secret qui est un petit peu caché On est à côté de la ferme de mes parents, donc je suis vraiment vraiment revenu en arrière Parce que ces brindilles ne sont pas si faciles que ça à trouver Ah bah tiens, du coup on a chopé à nouveau du palace or Parfait Et on a juste ça Donc j'ai toujours pas J'ai toujours pas trouvé ma brindille, il me manque toujours cette fameuse Elles ont pas l'air de repop, ce qui est un petit peu embêtant Mais on continue, on va y arriver Alors le seul moyen de choper du... du brindille a été de redémarrer le jeu Donc de sauvegarder et de le relancer, sinon c'était juste pas possible Il y en avait plus, j'avais épuisé les brindilles sur le jeu Et euh... Alors on va devoir les tuer Et donc je n'avais qu'une seule solution à ma disposition C'est un petit peu dommage Soit il faut mettre assez de... Euh... On va dire, soit assez de ressources sur la map Oula Oula Oula, ce qui se passe quoi là ? Soit il faut mettre assez de ressources sur la map pour les recettes nécessaires Soit il faut les faire repop Ce qui est bizarre c'est que les légumes repopent très vite Vous rentrez et vous sortez d'un bâtiment, les légumes repopent Par contre c'est un petit peu différent pour tout ce qui va être... Euh... Brindilles... Etc... Les minerais ont l'air de repop Ca c'est pas un problème Alors donc on y retourne, je ne vais pas ramasser le cuivre, on en a pas besoin Je vais choper les brindilles par contre Parce que j'ai des nouveaux minerais qu'on a ramassés sur le chemin A faire fondre et je crois que ça utilise également des brindilles Alors déjà, ça, ça va pas être faisable, ça c'est faisable Boum Nouvelle arme Génial Et on vient là Et on a ça à faire fondre On va en faire une Comment il m'en faut de ça pour l'alarme suivante ? A quoi ça sert d'ailleurs ? Ça ne sert à rien Je peux refaire une deuxième épée Je peux peut-être avoir deux épées, c'est ça ? Je pense pas mais bon c'est dommage Alors ok, donc là on a l'épée en cuivre Alors on va voir si elle est mieux que le bâton avec... Avec le... Les dents 2, 3, 4 coups Ok 1, 2, 3, 4 4, il n'y a pas de différence C'est lui qui me touche là Wow ok, je crois pas qu'il y a de différence entre les deux C'est léger C'est léger D'accord donc apparemment je pense que... Ah regardez ça a amélioré mon bouclier du coup J'ai un bouclier en cuivre maintenant Le bouclier vient de pair avec l'arme D'accord Alors apparemment Je pense que l'épée est mieux avec les gars qui ont des armures Vu qu'il y a la description du bâtonnet avec les dents Disant qu'il est pas mal pour les émis sans armures Donc euh... Ok donc on va le voir renettoyer là Ah je peux charger l'attaque Je crois Ouais je peux charger l'attaque Ok c'est différent Ok regardez Regardez la barre en bas Deux Trois Trois charges Alors que si j'ai le bâton Si je laisse appuyer Ca attaque en chaîne Euh... Ouais qu'est ce qui serait mieux ? Ca serait mieux sur les boss Et l'autre serait mieux à la rigueur sur les petits Ok alors on est parti Ok on a sauvegardé On va la tester à la charge maximum Sur un ennemi Ok bien One shot Ok Ca a l'air d'être le bon chemin Avant tout on loot à coté Ah j'ai l'arc également c'est vrai Pour le moment je vais quand même claquer ça C'est mieux C'est dur à viser là Je vise quoi ? Je vise au dessus ? Je vise en dessous ? Ok j'ai bien visé Non là ça n'a pas passé Tiens Tiens Non Il n'y a pas de viseur Et l'angle est un peu bizarre Tiens J'attaque avec la même arme que lui d'ailleurs C'est bon ? Ok On les a tués Je suis pas Je suis pas complètement fan de ça Et là on a quoi ? Alors là on a la porte qui est fermée avec 3 boutons rouges Donc on va devoir trouver au moins 3 leviers Tiens Tiens J'attaque avec la même arme que lui d'ailleurs Là Ah oui Alors là Excusez-moi j'ai terminé Hop j'ai coupé le micro pour pas que vous m'entendiez terminé désolé Bon Alors Alors on a allumé le premier des 3 interrupteurs Alors là on a du cuivre on va le ramasser quand même On sait jamais Si jamais il y a une mise à jour et qu'il rajoute des nouveaux items Ca serait pas mal d'avoir suffisamment de minerais Bon pour les crafts Par contre pour le moment on a pas d'endroit où stocker les choses que l'on a en sac On a une limite de place mais la limite ne se traduit pas par une banque à un endroit Ou vous voyez Ou un coffre pour stocker notre matos en extra Après j'ai pas encore atteint la limite Là on est à 24 sur 30 vous voyez je ramasse un petit peu de tout Donc je pense peut-être qu'il y a que 30 items à obtenir dans le jeu Ou peut-être un peu plus avec les armes Mais on peut se débarrasser des armes qui ne servent à rien par contre Alors ok premier Ok Bon on va aller en bas Pour cuisiner il n'y en a pas besoin On va aller en bas Plus que le troisième On vient de là donc faut aller là On va chiller au début en fait J'ai même pas vu Ah ok par contre là je viens avec mon Avec mon bouclier de bois Ouh tu m'as surpris toi Alors on va faire le potage que l'on peut Donc 3 nourritures Finalement on arrive à la fin Et on n'a pas de nouvelle recette pour la cuisine Alors qu'est-ce qu'il y a pour mon joueur ? Ah de la viande Et on va tous les prendre Et Quelque chose qui augmente la résistance Aux dégâts de coupe Mais bon c'est pas Là ils n'ont pas vraiment des dégâts de coupe Je pense qu'ils arrachent plus Avec les dents Je sais pas Je sais pas si ça fonctionnerait Ouah ok Si ça fonctionnerait sur eux Ouah ok On va les mettre dans le coin Tiens Par contre ça ne fonctionnerait pas sur les sorts de magie Donc le combat a besoin d'être un petit peu perfectionné Ca reste une alpha Euh les réactions Les ennemis sont un petit peu trop stun Je pense qu'il faudrait peut-être virer le stun Pour pouvoir au moins avoir à se protéger Pour ajouter un petit peu de stratégie au combat Ouah C'était un peu plus dangereux que prévu Alors On va manger Et on ramasse un petit peu Pendant qu'on régénère Du cuivre Parfait Pas le ramasser lui Alors qu'est-ce qu'il y avait du coté là ? Du cuivre Du cuivre On en a assez On peut pas le prendre le cristal Ok Alors on retourne à la porte Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce que je peux faire à manger là ? Non Parce que j'ai eu un petit peu de viande Donc je pourrais refaire Quelques Quelques ragouts Ouais Voilà Est-ce que j'ai assez ? Ouais Pile suffisamment d'herbes violettes Pile suffisamment d'herbes violettes Alors Mystère Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? Oui Il nous donne déjà de quoi nous soigner un petit peu On a sauvegardé Et alors la dernière fois j'ai battu le boss Parce qu'il a bugué Dans la partie précédente J'aurais jamais pu le battre Parce qu'il était vraiment trop résistant J'avais pas d'armes suffisamment bonnes Et donc le gars il s'est coincé lui-même au milieu de la map Donc c'est comme ça que j'ai pu le tuer J'avais regardé si je pouvais utiliser ce qu'il y a là-haut Mais je ne sais pas comment m'y prendre On va peut-être tenter ce coup-là Pour voir Peut-être en grimpant sur les Sur les lianes Et voici le boss Blaster Malak Je fonce là-bas Tester ce que je peux Ouh Non on peut pas Ok Alors ce que je vais faire Première chose On va récupérer Et je vais sortir l'arc Pour voir si on peut lui faire des dégâts de loin Oups Et je le rate aussi Vous voyez ce qu'il fait c'est qu'il balance Il balance de la dynamite Donc finalement ça se passe bien Avec l'arc Ouh Ok Oula Je peux l'empêcher de faire ses attaques Oups Ok ça m'a pas tué au moins On va ressortir On va pas prendre de risque vu le temps que sa mère géniaille Et là on va tester d'aller un petit peu en mêlée Le problème c'est que je peux pas courir Donc il faut que l'intercepte Ce qui va pas être évident Il balance sa dynamite Ouhh je crois que l'ai raté Oula Top top arrête avec sa dynamite Oh il s'est bloqué Je crois qu'il Il s'est buggé Ha 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 Ouf Ah non il s'est débuggé Une grosse attaque là suffit Ok je préfère avec ça C'est juste mieux Tiens Ok Et donc là c'est la première fois que je le bats Légitimement Alors il a été un peu coincé je crois quand même Alors on récupère les points de vie Hop 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 On récupère les flèches On a le gros coeur qui augmente nos vies maximum On peut aller maintenant à 125 points de vie Et on va obtenir Alors 10 de cuivre On va obtenir des 8 mana souls Ce qui est pas mal Et on a le cuivre qui a été volé Parfait Alors je regarde Y'a rien d'autre que je peux faire Je peux pas aller là Là Finalement non Ok Alors on est reparti Alors je sais pas d'où il sort le télé... Ah il s'est le coffre Ok Je sais pas d'où il sort le téléport Mais bon y'a un téléport Oula Oula Ok Hum Ça On va essayer de créer de la magie en premier Trop embêtant Regardez Il résiste Voilà Je vais récupérer des points de vie Alors je crois qu'il faut que je sorte de la zone Du save Et que je me rapproche Voila Donc là je suis maintenant à 125 points de vie Un quart de vie en plus Qui est vraiment pas de refus Et donc on va finaliser ça On va finir la quête Comme ça on aura fait vraiment Tout ce que l'on peut faire dans cette petite alpha En tout cas tout ce que j'ai pu trouver Il y'a peut-être quelques autres petites choses De cachées Mais ça représenterait peut-être quelques secondes de gameplay Rien d'incroyable là Je vais juste quand même tenter d'aller voir si on peut aller Là-bas Ouais on va pouvoir y aller Je crois On peut pas aller dans l'eau Je peux pas marcher dedans Oh ! Si je peux Ah c'est peut-être parce que là il y'a les petites choses D'accord mais de l'autre rivière De l'autre côté je pouvais pas Alors Camp de bandits On a quoi là dedans ? On a de l'argent Et de la rocanine Une plante rare D'accord Une plante qui peut être transformée En En repas En huile En potions Ok Alors vous êtes où les bandits ? Là ? Il y'a un autre casse Dans celui-là Il y'a un arc Alors j'ai déjà l'arc Oh bah ça sert à rien du coup Ha ha zut Bon on va le prendre quand même Hop Ouais il faut cliquer comme un fou Popopopopopopop Ha 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 J'ai combien de flèches ? Je vais dépasser les 100 flèches Il faut vraiment... Ah oui il y'a clic droit Pour tout ramasser d'un coup Génial ! Vous voyez ça j'aurais dû y penser avant Euh... Ok donc pas de nouvelle recette Malgré le nouvel ingrédient On peut pas rentrer là-dedans de toute façon Ok 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 Donc on est reparti Est-ce que je peux passer par là ? Ouais ouais là je peux pas Ok Je peux Ca dépend de la profondeur donc Là on peut Bon on va lui déposer les marchandises volées Bon on va lui déposer les marchandises volées Bon on va lui déposer les marchandises volées Toi je vais vendre l'arc en double C'est cool Ok donc là il nous dit quoi ? Il est vraiment reconnaissant Il nous donne quelque chose Et il veut qu'on livre ça à Marcus Donc on lui ramène le cuivre qu'il aurait dû recevoir Bah merci Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Peut-être de l'argent Je sais pas Ok On sort le beau bouclier On sort le beau bouclier On va les ignorer On va les ignorer On est pressé Est-ce que je crois qu'on doit On doit atteindre la demi-heure là ? Je suis pas sûr Donc je vais me dépêcher d'y aller Pour valider la dernière quête Je vais le rater ? Non c'est bon Voilà ! Alors, on arrive... Alors, tu es prêt à recevoir ton cuivre ? Voilà ! Merci ! Donc par contre, on n'a pas d'XP, je pense que vous vous en êtes rendu compte. On n'a pas d'XP et pas de level. Et donc, on doit aller parler au capitaine Barbe Jaune. Qui est normalement... vers là. Alors, le capitaine, en gros, nous dit qu'il est prêt à nous emmener avec lui sur son bateau. Mais nous, on ne veut pas, on veut juste du boulot. Il nous dit, ben, pourquoi t'as peur ? En gros, prouve-moi que t'as du courage. Tiens, voici la première tâche. Va à la crypte pour pouvoir... Comment dire ? Va à la crypte pour pouvoir récupérer un item dedans, en gros, pour prouver ton courage. Voilà ! Alors, regardons. Est-ce que je peux craft quelque chose là ? J'ai la moitié des mana souls qu'il me faut. Je n'ai pas ça ni ça pour faire... Je ne peux pas encore faire le sort. De toute façon, je ne pense pas qu'on puisse les obtenir dans la version actuelle du jeu. J'ai juste trouvé des mana souls même dans ma partie précédente. Et donc maintenant, on a accès pour la crypte à la zone du nord. Donc vous pouvez voir là, on a le permis. Et le problème... Voilà ! Le reste n'est pas jouable. C'est tout ce que l'on peut faire dans la version Early Access actuelle. Dans la prochaine mise à jour, le château va être attaqué par des voleurs. Non, il va y avoir un château attaqué par des voleurs. Il va y avoir un cimetière qui est maudit. Et une crypte sous la terre, ensevelée, qui nous attendent. Donc voilà, parmi les mises à jour qui vont arriver. Alors, à quoi correspond la mise à jour ? Est-ce que ça va être la mise à jour pour la sortie officielle du jeu ? Je ne sais pas, je ne pense pas pour être franc. Sinon, ils me l'auraient peut-être déjà mis dans le jeu actuellement. Je pense plutôt que ça sera une qui suivra quelques semaines ou quelques mois après l'arrivée sur Steam. Pour être franc, je pense qu'ils auraient pu rajouter un tout petit peu plus de gameplay pour nous familiariser plus avec le jeu. Là, j'ai plus l'impression que c'est une démo qu'une version Early Access. Le jeu est fluide, le jeu fonctionne bien, les mécaniques de jeu sont principalement là. Mais il manque terriblement, terriblement du temps de jeu. Donc une petite heure pour une Early Access, ça fait léger quand même. Donc en tout cas, le jeu a du potentiel, je m'amuse dessus. Il n'y a pas de problème, j'aimerais bien qu'il y ait plus de craft, plus de liberté de déplacement. Et j'espère que dans le futur, plutôt que de rajouter une petite zone avec 2 ou 3 donjons dedans, qu'il rajoute un continent ou quelque chose qui nous donne une véritable impression de liberté et que l'on soit dans un monde ouvert. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501